C'est étonnant non ? Les chroniques de la haine ordinaire Dans une chronique qui se veut haineuse dès son intitulé Il était fatal que je rendise un jour ou l'autre hommage à Pierre Doris À qui nous devons d'avoir été le premier en France à oser expectorer en public Les miasmes hilarants de l'humour le plus noir À une époque où les quelques pitres notoires qui s'en nourrissent aujourd'hui Têtaient encore le fiel dans les petits pots blédina Je ne suis pas peu fier d'avoir deux points communs avec Pierre Doris D'abord ses initiales infamantes Qui ont fait pouffer autour de nous des générations d'imbéciles Depuis la maternelle jusqu'à la semaine dernière En passant par le service militaire et les banquets de famille Et puis nous collectionnons l'un et l'autre Toutes les formes possibles de représentation du cochon Nous avons dans nos vitrines des cochons de bois Des cochons de marbre, des cochons de porcelaine Des cochons faits mains ou usinés, inertes ou animés Anciens ou contemporains Parfois en provenance des antipodes Où les plus attentifs de nos amis Les dénichent à prix d'or Dans des marchés opus zoulous ou soililandais Il faut noter au passage que le cochon est un animal fort attachant Il offre de nombreux points communs de comparaison Avec un autre mammifère immonde et sans poils Passé expert en l'art de semer sa merde et de se vautrer dedans Et que nous appellerons Momo Sapiens En hommage à Maurice Chevalier Qui a beaucoup fait pour l'amitié franco-allemande A une époque où le général de Gaulle lui-même N'y avait pas encore pensé Cependant de nombreuses différences morphologiques Ou de comportement permettent au plus demeuré des tueurs des Halles De discerner au premier coup d'œil un cochon de base A l'employé aux écritures moyen Le cochon marche le plus souvent à quatre pattes En grognant des borborytmes vulgaires et incompréhensibles L'employé aux écritures, lui, ne se conduit ainsi qu'en période de rute extrême Pour marquer son attachement à la pétasse zoophile de son choix Par ailleurs, quand l'employé aux écritures patauge dans la gadoue C'est souvent pour le plaisir Alors que le cochon ne s'y résout que Contraint et forcé par l'employé aux fourches et fumiers Qui n'est autre que le sosie rural de l'employé aux écritures Enfin, le cochon renacle aux portes de l'abattoir Alors que l'employé aux écritures ou aux fourches Monte à Verdun en chantant Ce qui prouve, une fois de plus, la supériorité absolue De l'espèce humaine dans le règne animal En Extrême-Orient, les gens mangent du chien Ils appellent leur cochon kiki En Occident, c'est le contraire Ce qui prouve, une fois de plus, la supériorité absolue des Occidentaux Dans le règne animal également Les musulmans ne mangent pas de cochon Ils ne savent pas ce qu'ils perdent Me faisait remarquer l'autre jour sur le marché de Château Un adorable charcutier barbu Qui m'a redonné goût à la vie Grâce à son travers de porc Qu'il vend cru pour le barbecue Après l'avoir fait mariner une longue nuit Dans un mélange d'huile d'olive Et de vin de Bordeaux Relevés de thym, de sauge et de laurier C'est presque aussi bon qu'une bavette De vache sacrée aux échalotes Pierre Doris n'est plus un tout jeune homme Pourtant, il continue entre deux théâtres Et deux télévisions Où sa présence, parfois, peut nous faire oublier A polluer de sa verve massacrante et anglo-rablésienne Les rares vrais vieux cabarets Qui subsistent encore en Europe francophone Après l'invasion des cucultureux 68ards A partir de ce soir, je signale Et jusqu'au 15 juin, vous pouvez voir Doris au crapoussin à Genève Allez-y, les Suisses, vous êtes moins con que les Bèges Vous allez tout comprendre Quand j'étais étudiant, je me rappelle Que je claquais tout mon argent de poche A entraîner nuitamment des connasses lettrées A l'échelle de Jacob ou au Port du Salut Ou à la Galerie 55 Pour aller me subjuguer les neurones à sarcasme Sous l'éclat ravageur des horreurs salubres Que Pierre Doris rugissait en rafale Au-dessus de nos coca-romes Quand le rideau retombait sur cet homme d'élite Il était souvent trop tard pour que la conne lettrée Pût encore décemment tomber la culotte Sans se faire engueuler par sa mère Mais qu'importait, j'avais pris mon pied dans ma tête Je me rappelle que souvent, près de la sortie Sur un tabouret de bar On pouvait voir Madame Doris Une femme très douce et très charmante Qui attendait son bonhomme en lui tricotant des pulleuvres Pendant qu'il la traînait plus bas que fausse sceptique sur scène Il repartait alors bras dessus, bras dessous Dans la nuit Et c'était très joli Un jour, Pierre Doris est parti au Kenya Pour chasser le gorille Il adore le gorille mêle bas à la crème de coco Je l'ai croisé quelques semaines plus tard Sur les Champs-Elysées Il avait l'air tellement abattu Que j'ai cru un instant qu'il avait maigri Mon Dieu Pierre, lui dis-je Comme vous avez l'air sombre Ah, m'en parlez pas, mon pauvre vieux Je rentre du Kenya Ma vie est foutue Je suis un homme fini Allons, secouez-vous, qu'est-ce qui se passe ? C'était pas bien le Kenya ? Oh si, c'était bien Mais ma vie est foutue Je suis un homme fini Enfin, vous n'avez pas trouvé de gorille ? Si, 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 mais ma vie est foutue Enfin, comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, j'ai rencontré un gorille Un énorme mâle Superbe Je tombe naine avec lui Sous un ficus sirupeux géant J'épaule Je tire Je le rate Ma vie est foutue Enfin, reprenez-vous, mon vieux C'est pas grave Il vous a pas blessé, au moins Non, non Il m'a pas blessé Il s'est jeté sur moi Il m'a Il m'a arraché mon fusil Il l'a cassé en deux sur ses genoux Ma vie est foutue Comment ? Tout ça pour un fusil ? Mais écoutez, il n'y a vraiment pas de quoi tomber en déprime Mais c'est pas ça Vous n'êtes pas du tout Après qu'il ait eu brisé le fusil Il m'a enlacé Il m'a enlacé Il m'a retourné Et il m'a Non Si, si Ma vie est foutue, vous dis-je Oui, bon, évidemment C'est fâcheux Mais cette étreinte n'a rien d'affamant pour vous C'est un accident de chasse, c'est tout Un accident de chasse original Mais vous savez, Diane de Poitiers a vu pire Le jour où elle a croisé Bambi dans le parc de Chambord Oui, mais ça, c'est une légende Tandis que le gorille et moi, c'est la réalité Vous comprenez ? Ma vie est foutue Comprenez-moi Lui, il a sa vie là-bas Moi, j'ai mes occupations à Paris Ma vie est foutue C'est une histoire vraie C'est le gorille qui me l'a raconté Au nom des 30 millions de Français Qui n'en ont rien à foutre du sport et des sportifs Mais que le terrorisme musculaire des 25 autres millions Contraint à ingurgiter présentement Des tombereaux d'images, de sons et d'écrits Consacrés aux gesticulations sudoripares D'une poignée de cadrumans en caleçon Je remercie vivement les tennismans Qui se cassent une patte Et les footballeurs qui ont la chiasse Quant à ces féroces soldats Je le dis, c'est pas pour gaffeter Mais ils font rien qu'à mugir dans nos campagnes C'est étonnant, non ?